Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la vague numéro 4 de Mario Kart, du DLC Mario Kart. Nous avons deux nouvelles coupes et cette fois-ci on a un nouveau personnage qui est Beurdeau. Et comme vous pouvez le voir, en dessous de Beurdeau, il y a des points d'interrogation. Ça serait peut-être pour des futurs personnages à suivre. Mais en tout cas c'est trop mignon les couleurs. On va lui faire un peu honneur, on va la choisir, on va prendre Beurdeau jaune. Parce que j'aime bien le jaune. Et je vais aussi prendre ce que je prends d'habitude en carte. Là ça va être vraiment la totale découverte sur cette nouvelle vague. J'ai vu un petit peu les blondes annonces mais je ne me suis pas trop arrêtée sur les détails. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux circuits de ville de Mario Kart Tour. Je vous avoue que ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc la dernière fois en vidéo on avait fait la vague 3, donc ces deux coupes-là. Et là nous avons la coupe pomme, petit clin d'œil à moi, même si ce n'est pas du tout ça. Mais ça me fait rigoler, ça me fait rigolo de voir une petite pomme. Et la coupe boomerang, coupe fruit, coupe boomerang. Coupe fruit, nous avons viré Amsterdam, Riverside Park, Pic Donkey Kong qui vient de la Wii, Il Yoshi qui semblerait être une nouvelle course. Et je ne l'ai pas dit mais du coup vous diriez à Amsterdam, c'était Mario Kart Tour et Riverside Park. Je vais bien le dire à l'américaine. C'était sur GBA, Game Boy Advance. Ensuite pour la coupe boomerang, nous avons Bousculade à Bangkok. Ça vient de Mario Kart Tour. Le circuit Mario qui vient de la déesse. La Gamecube, c'est à Waluigi. Et Mario Kart Tour encore poursuite à Singapour. A voir ce que je préfère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle est votre course préférée ? A voir, à voir. J'espère que comme les courses précédentes là, les courses précédentes, il y a un peu plus de détails sur les graphismes. Parce que je me rappelle de cela. Les premiers, ce n'était pas très détaillé niveau graphisme, détail. Donc j'espère qu'ils se sont un peu rattrapés avec ces coupes là. Donc je vais le faire en contre la montre. Pour qu'on puisse prendre le temps et voir ce qu'il y a dans chaque course. Je trouve qu'elle se ressemble déjà. Je suis désolée, je commence sur des négatifs. Mais quand vous voyez ça, je trouve que ça ressemble à Londres. Et à tout ce qu'on a déjà. Un peu Paris aussi, Sydney. C'est Amsterdam. Donc les Pays-Bas, on retrouve les tulipes, les moulins à vent. Les tramways. Est-ce que les graphismes, les détails ? Ouais, un peu plus. Bon, ouais. On va dire qu'ils ont fait un petit effort. Donc là, on s'envole, on part à la campagne. C'est vrai que l'herbe a l'air d'être un peu plus fournie qu'avant. Bon, mais merci. Heureusement. La petite taupe. Pour donner un petit boost. Là aussi, un nouveau boost. Par contre, ça tourne vachement. Il va falloir apprendre par cœur. On retourne dans la ville. On peut pas passer à côté du tramway. Est-ce qu'il avance ? Oui, il avance. C'est pas marqué par les sunshine à côté ? C'est quoi ça ? Sunshine Parts. Ok. Ils sont énormes les taux. Allez, on continue. Est-ce que c'est la même map de A à Z ? Peut-être que oui. Oui, regarde. On passe dans l'eau. Ok. D'accord, c'est bien. On passe dans l'eau. Très bien, très bien. Oh là ! Oh, la gravité est un peu bizarre. Mais soit. Là, il faut tourner. Ok. On retourne. Vous imaginez vraiment faire du kart dans les vrais... Comme ça, là. Comment on appelle ça ? Des bords de quai ? Hmm, berk. Bon, ça reste du classique. Ça reste de la ville. Attention, le tramway. Attention. Voilà. Ça commence bien. Ok. Ouais, ouais, ouais. Oh là, oh là. Les virages. Oh là. On retourne dans l'eau. C'est reparti. On ressort de l'eau. C'est pas facile de commenter. Oh, c'est ça. Ok. Bon, d'accord. Ok. Ok. Les champs de tulipes. Ok. Ok. Attention, il y a des piranhas. Pourquoi pas ? Là, on tourne un petit marché. Ok. Attention, ça retourne. Attention. Voilà. Attention. 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 Ok. Bah, c'était... C'était Amsterdam. Bon. Je sais pas. Les sensations... Je sais pas si c'est la nostalgie qui joue pas, mais les sensations sur les nouvelles courses, je trouve que c'est pas pareil que quand on achetait le jeu pour la première fois. Je sais pas, je trouve qu'ils sont moins... Ils sont moins adaptés, entre guillemets, à... Je sais pas, c'est pas pareil. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais je trouve que c'est différent. Je sais pas, même les virages, ils sont tellement secs, les virages. Et puis le fait qu'ils mettent... Vous savez, des sortes de flèches, là, invisibles, pour pas qu'on aille dans le mur. Je sais pas, j'aime... Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire Riverside Park. À voir s'il est un petit peu mieux que Amsterdam. Ah, c'est joli, hein. L'effet. Ah, c'est bien, ça, j'aime bien. L'effet un petit peu... Ah ouais, ok. L'effet un petit peu coucher de soleil, ça, j'aime bien. C'est kiki. Il est simple, le circuit, de ce que je vois. Mais vous savez, des fois, je préfère avoir un circuit qui est moins long. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça ? Motherfuck, les amis. Oh là, ok, d'accord, pardon. C'est trop marrant. Je préfère avoir, ouais, des circuits comme ça, qui sont beaucoup plus simples, mais qui sont plus jouables. Je sais pas, je préfère largement ça qu'une ville, en fait. C'est trop marrant. J'avais jamais vu des plantes piranhas qui marchaient. C'est trop rigolo. Voilà, je préfère ça. Même si c'est, comme je vous dis, même si ça tourne en rond, c'est la même chose, je préfère largement ça. C'est pas, c'est too much pour moi, les villes qui changent de sens, machin, tout ça. Je préfère, je préfère ça. Bon, par contre, ce revirage-là, au secours. Je trouve ça mignon. Par contre, ils sont pas obligés de mettre en vrai des Toads et des Yoshi partout. J'ai l'impression qu'il y a des Toads et des Yoshi sur tous les circuits. C'est bon, vous en faites pas. C'est bien. Je trouve que les détails, ouais, ils sont à peu près. Quoique, attendez. Ouais, les planches, ça va à peu près. On va essayer de pas rater le virage, là-bas. J'ai pas joué à... Je crois que j'allais dire à une même chose. J'ai pas joué à Mario Kart sur Game Boy Advance. Si, je dis une bêtise. J'ai peut-être joué une fois pendant 5 minutes, lors d'une convention. Mais... Voilà. Pareil, Mario Kart 64, je sais pas comment il s'appelle. Sur Nintendo 64, je l'ai pas joué non plus. Je joue à quel Mario Kart ? Bah, le tout premier, là, grâce à l'immunateur, là, sur la Switch. J'ai joué aussi à... Oh, non, il est tombé. J'ai joué aussi à... Mario Kart sur GameTube, sur DS, sur 3DS, sur Wii, et tous les plus récents, en fait. Donc, j'ai bien aimé ce circuit-là. Il reste simple, mais j'aime bien. Voilà. Là, j'ai eu plus de bons sentiments, on va dire. Ensuite, nous avons le pic Donkey Kong. Ça, je sais que les joueurs l'attendaient beaucoup, celui-là. J'ai vu même une petite vidéo glitch, entre guillemets, sur Twitter. On va essayer de le faire, en vrai. Ok, bon, j'ai loupé le départ, mais c'est pas très grave. Est-ce que je me rappelle du pic Donkey Kong ? Ah, la musique ! Ça vient de là ! D'accord. J'ai joué à Mario Kart, oui, mais j'ai pas non plus... Ouah, c'est trop bien. J'ai pas non plus... C'est des folies. Non. Non, non. Je voulais faire des trucs, mais non, j'ai raté. Je sais pas non plus où était la folie. Je me rappelle... C'était pas pic Donkey Kong aussi, sur DS ? Montagne Donkey Kong, peut-être ? Voilà. Alors, le glitch que j'ai vu... Genre, là, il sautait là, et puis il passait là-bas dans le petit trou. Enfin, c'est compliqué. Ça fait quoi si on fait ça ? Oh, ça fait peur. J'ai pas encore la méta pour comment passer... Ok, d'accord. Je me suis fait coin à coin par un masque à ce qui faisait du snowboard, du surf. Ouais, en vrai ? Oh, vraiment sympa, la musique. Vraiment sympa. Puis jouer Bordeaux ? Ouais, ça va. Ok, attendez. Ça serait quoi la méta pour aller super vite, là-dedans ? Attendez. Hop. Est-ce que celui-là, il faut le prendre ou ça nous ralentit ? Je sais pas. I don't know. En vrai, c'est dur de ne pas se prendre la neige, non ? Attendez. Attendez, 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 attendez. Il faisait comme ça dans la vidéo. Ok, let's go ! Ok, bon, je vois à peu près ce qu'il faut faire. Ah ouais, ça donne un boost ? Ok. Ok. En vrai, ça va, c'est pas trop mal. Hop. Alors là, je suis en train d'écouter la musique du jeu avec des petits écouteurs un peu pourrés donc j'ai hâte d'entendre aussi la musique avec mon beau casque. Ça m'alors d'être quand même un peu mieux avec un beau casque. Mais je me rappelais plus, enfin, je ne savais pas même que cette musique venait de là. Ça fait « Ouais, 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 ouais. » Mais du coup, pour prendre le virage, là, faut pas faire ça, non ? Chaud. Je vois déjà tous les gens en tournoi sauter par-dessus, là. Énorme. Non, mais en vrai, écoutez, c'est sympa. Bon, évidemment, on se prend une fois un masque à sur deux. Non, je pense que les joueurs vont être contents de retrouver cette course-là et puis, personnellement, ça va. Franchement, ça va. Je préfère toujours ça que les villes. Je pense que vous l'avez compris, la force de répéter. La dernière course de la coupe-fruits, île de Yoshi et ça serait apparemment une nouvelle course. Jamais paru avant. Exclusivité sur la chaîne de Puff Annie. Non, pas quand même. Nouvelle course. Voyons voir ce que ça donne. Mais pourquoi ils se sentent obligés de mettre des Yoshi partout ? Je sais que c'est la course de Yoshi, mais t'as quatre courses. qu'est-ce que c'est que ça ? T'as quatre courses et sur les quatre courses, il y a forcément des Yoshi qui sont là en mode qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ça serait pas la musique d'un Yoshi Island, ça ? Je me prends tout déjà. Ça promet. C'est comme Dejo Ninja, Terrible. Oh, c'est marrant. Je pense que c'est la musique d'un Yoshi Island. Ah, puis il y a les petites modes des Yoshi, ok. Oula. Cute. C'est cute. Sur les petits nuages, c'est cute. Ah oui, et puis le monstre de... Bah oui, bah oui. C'est trop marrant. En vrai, c'est Mimi, non ? Non ? Je trouve ça un peu Mimi. Vous en pensez quoi ? C'est bien, il y a un peu de détails par terre, donc j'aime bien. Ça me fait penser... Bah oui, c'est ça, Yoshi Island. Bah oui, je suis bête, c'est le nom du niveau, Laurine, mais bien sûr que c'est inspiré de Yoshi Island. Je te jure. Ah, par contre... C'est mignon. J'aimerais bien qu'il y ait... Attendez, oui, on est passé là tout à l'heure. Qu'il y ait une ref à Yoshi Crafted World. Oh, j'ai adoré Yoshi Crafted World. J'avais jamais joué à un jeu Yoshi avant. Et bah j'ai beaucoup et même si c'est un peu répétitif en vrai, la musique, j'en pouvais plus à la fin. Mais j'aime bien. J'aime bien l'aspect, justement, tout ce qui est craft. Donc ça m'a bien plu comme jeu. C'est un peu kiki, comme on dit. C'est tout kiki, Yoshi. Est-ce qu'on peut tricher et faire ça ? Non ? D'accord. J'ai essayé, j'ai essayé, écoutez. Je voulais voir si on pouvait un peu cheater. je pense qu'en vrai, il y a des petits bugs, des petits trucs comme ça à trouver. Et puis ça vient de sortir. On va essayer de ne pas se prendre des... Non ! Non, c'est bon. J'ai eu peur. On va essayer de faire un tour sans se prendre quelque chose. Ça a raté ! C'est fini tôt ! Je me suis pris un crabe. Un petit krabi. C'est pas la pire des sensations, ça, quand vous avez un truc qui vous gratte sur le visage et que vous êtes en course de Mario Kart. C'est ce qui vient de se passer. C'est trop cute. Par contre, je sais pas comment prendre le petit... Vous savez, le petit jump, là. Oh ! Ok ! Let's go ! Oh, trop bien ! Mais est-ce que du coup, ça, ça s'affiche pour tous les joueurs ? Ou seulement pour nous ? Je sais pas. Oh, c'est marrant. Trop cute. Oh, c'est trop mignon. En vrai, c'est trop mignon, celui-là. Il est vraiment mignon. C'est pas mon préféré, mais... Oh, la musique de Yoshi. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Je suis contente. Du coup, on va passer à la deuxième coupe. la coupe Boomerang. Et c'est parti, on va refaire une petite ville. Il y en a deux, là. C'est parti, allez. Je rigole, je critique, mais bon, à voir si c'est différent des autres villes. Bon, j'ai un petit peu peur, mais voilà. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des couchers de soleil, là, non ? Et encore des Yoshi et des Toad, évidemment classiques. Sinon, ça serait vide. Attendez, c'est quoi ça ? Ok. On peut monter sur les... Ok. D'accord, oui, je comprends. Mon coq, oui. Entre tradition et modernité, comme qui dirait. Attends, on peut tourner, oui. D'accord. Ok. Ça me fait un peu penser à Pekin Espresso, ouais. Attendez, on peut monter là-haut ? Oui. C'est mieux que le circuit Yoshi, de la première coupe de Vague de DLC, mais tu sens encore que... Regardez-moi les textures. Ça reste du Mario Kart Tour. Attendez, on peut monter là ? bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça se passe ? Bonjour. Petit oiseau. Un petit tram, oui, c'est une ville, il y a un petit tram. Ouais, on va passer en bas, je pense. À pleine vitesse, je ne sais pas si ça passe. En vrai, j'aime bien le concept de changer un peu de direction de course, mais je trouve que c'est un peu too much sur les villes. Ça fait beaucoup d'informations, je trouve. Je ne me sens pas à l'aise à jouer à ça. Petit coin de verdure, histoire de se dire... Je suis désolée, par contre, je ne vais pas pouvoir... Oui. Je ne vais pas pouvoir dire c'est quel monument qu'on voit parce que je ne suis pas très familière avec tout ce qui est... J'ai eu peur de dire des bêtises avec tout ce qui est Bangkok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ok, troisième tour. Ah, c'est joli ça. Je ne sais pas trop à quoi se dire, c'est dur de commenter là-dessus. Oui, alors ici, nous sommes dans une allée commerçante, touristique, voire même. Nous allons dans un parking. C'est parti, la lumière est verte. C'est parti, voilà. Nous sommes en haut du parc. Oh, je voulais voir. Nous sommes sur des chapiteaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. On va passer en bas cette fois. Voilà, c'est un peu mieux, je trouve. Parce que le virage là-haut, à la fin, nous est spossiblé. J'ai pris le virage trop tôt. Let's go. Ok. Ok. c'était Bangkok. Ça change un peu, quand même. De tout ce qui est Londres, Sydney, Paris. Mais, bon, ça reste une ville. C'est ok. C'est ok, mais c'est pas genre... voilà. Ça se tombe, vous adorez les villes. Je suis vraiment désolée si vous adorez vraiment que les villes sur Mario Kart, mais là, c'est pas trop mon dada, comme on dit. My little dada. Hop. Ensuite, nous avons le circuit Mario. Ça, ça devrait me dire quelque chose parce que c'est Mario Kart DS. Mais, tous les circuits Mario, pareil, c'est pas mon truc aussi. Vous allez dire, elle est jamais contente. Si ? Quand ils ont ajouté la meilleure joueur à Animal Crossing, là, j'étais contente. Non, mais tout ce qui est genre Mario, c'est pas trop mon... Encore des Yoshi, évidemment, et des Toad, classicos de Madridos. La musique. Par contre, la musique, ça m'en nostalgique. Vraiment. Évidemment, c'était sûr. Ils ont ajouté des trucs, là, ça y était pas avant, ça. Il n'y a pas moyen de passer dans le bois, non ? Peut-être. Non, en vrai, je suis un peu nostalgique de la musique. Ça me donne trop envie de rallumer ma DS et de jouer à Mario Kart DS. la musique. Et vous vous rappelez des petits défis qu'il y avait à faire sur Mario Kart DS ? Les sortes de missions. Qu'est-ce que c'était bien ! Mais qu'est-ce que c'était bien, ce truc ! Vraiment, ça me manque ! Bon, avec un peu de chance, on se fait pas cramer. Non, c'est bon. Qu'est-ce que ça me manque ? En tout cas, c'est joli, la forêt. Les petits effets de lumière, bon, ok. Je vous accorde ça, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bébou ! Bébou ! Bébou ! Il fait dodo avec sa petite gueule. On l'entend. On l'entend. Bébou ! Je l'ai réveillé ? Arrête. Je l'ai réveillé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, je l'ai réveillé ? Il sort ? Ah bah oui, c'est bien ça. Oh, Bébou ! Trop mignon ! Il est trop mignon ! C'est vrai, il sait pas... Est-ce qu'il s'énerve si on rentre dedans ? Attendez, il faut que je teste. Parce que théoriquement, un Wiggler, si tu fais ça, il s'énerve. Non ? C'est un Wiggler pacifique ? J'ai... Arrête ! Jamais connu un Wiggler pacifique de ma vie. Il est trop mignon ! Ok, c'est ma course préférée. C'est ma course préférée, c'est bon. La nouvelle vague ! Let's go ! Il est trop mignon. Il était trop mignon. C'est vraiment mon... Mon coup de cœur, Wiggler qui fait dodo. Il est trop chou ! J'en peux plus. Trop bien, c'est bien, trop bien, trop bien, ça coince. C'est vrai que c'est un peu long, en vrai. Mais beau ! J'ai toujours trouvé Wiggler trop mignon. C'est terrible. Mais, par contre, je voudrais tourner sur place mais je n'y arrive pas. Je préfère des drifts. Allez, viens, on va à la ligne d'arrivée. Allez, on y va, Vincent. Bon, on va s'attendre un peu long. Bisous ! Il est trop mignon, j'en peux plus. Ah ouais, je l'aime beaucoup, celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, les graphismes. Bon, d'accord, ça va, ça va. C'est vraiment le Wiggler qui fait dodo, qui met la touche arme à cette course. Avant-dernière course, messieurs, dames, c'est Adoie Luigi qui vient de la Gamecube. Est-ce que je m'en rappelle ? Je pense que oui, parce que j'y ai pas mal joué quand même, à Mario Kart Gamecube. et en plus, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Je devrais me rappeler du circuit un petit peu, je pense. C'est parti. Tu sens un peu la vitesse quand même. Je ne sais pas. Je pense que c'est les effets d'eau sur le sol qui font que ça fait... Par contre, on ne voit rien. Oh, la caméra, pitié. Ouais, je ne sais pas. C'est fait pour aller vite là-dedans, tu le sens. À la conduite, tu le sens. Je pense que c'est les effets de lumière et les effets d'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que tu gagnes plus ? Voilà. Tu vas plus vite en passant au milieu ou en passant sur les côtés ? Une question. Je ne suis pas encore experie. On pouvait aller en haut, d'accord. Très bien. On va aller en haut après, peut-être ? Je ne sais pas. Oui. Ok. Ça reste... Ça ne me dit rien en vrai sur Gamecube. C'était vraiment différent sur Gamecube, non ? Après, c'est peut-être le même pattern de... Ah, ou peut-être que je ne l'avais pas débloqué. Attendez. Parce que je sais qu'il y avait une coupe sur Gamecube, la coupe couronne, si je ne dis pas de bêtises. Il fallait débloquer en battant le 150 CC, il me semble. C'était un petit peu dur, donc je ne l'ai jamais fait. c'est peut-être pour ça que je ne me rappelle pas. C'est peut-être une des possibilités. Puis ils l'ont retravaillé, évidemment. Évidemment. Par contre, comment on va sur le truc en haut ? Bonjour. Je cherche comment aller sur le truc en haut. On ne peut pas ? Peut-être ? Attendez. Oui, regardez, j'ai trouvé le glitch. Ah, c'est le mur invisible. Par contre, pas mal. ça va peut-être un peu plus... En vrai, là, ça va un peu vite. Évidemment, c'est la bouboule de feu. Évidemment. Ça va vite, en fait, là-haut. Peut-être que je passerai là-dessus la prochaine fois quand je jouerai en tournoi. Ok. Non, en vrai, c'est pas mal. Je ne me suis pas pris la bouboule de feu. Ok. Pas mal. Les sensations sont bonnes, comme on dirait. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Il est ok plus, celui-là. Et pour terminer cette vidéo, nous avons le dernier circuit qui est poursuite à Singapour. Donc, encore une ville. À voir, à voir ce que ça donne. C'est parti, messieurs-dames. C'est parti. On est un peu de nuit, là, non ? Pourquoi j'ai des vibes de Splatoon d'un coup avec la musique ? Je crois que c'est mes oreillettes qui ne fonctionnent pas très bien, mais j'ai des vibes de Splatoon. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai des vibes de... J'ai l'impression que c'est les Octonings qui chantent dans mes oreilles. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais je voulais voir ce qu'il y avait dans la piscine. Je n'ai même pas pu. Stade de foot. Par contre, je loupe tous les cerceaux. Let's go. Ça fait un peu Coupa-Police. Va-us Coupa-Police Splatoon, je trouve. Mais je voulais voir ce qu'il y avait dans la piscine. Je crois que c'était des petites taupes dans des bouées, non ? Trop mignon. Tant pis, on ne verra pas les petites taupes avec les bouées. On a vu Wiggler. Il y a vraiment... Si je ne dis pas de bêtises, des Yoshi et des taudes pour tous les circuits. Je ne peux plus. Encore un marché. Yoshi qui cuisine. Bon, la musique, ça va en vrai. Ça, c'est joli. Ça fait très pop. Dernier tour. Ah, d'accord. Ok. Et là ? Ça va vite. Comme Laurie disait, je vais vite. Il faut maîtriser quand même. Ok. Je ne sais pas quoi dire. En vrai, je ne sais pas du tout quoi dire. C'est trop difficile. C'est spécial. C'est... C'est New Age. Pourquoi il y a des Goombas ? C'est New Age, non ? Non ? Oui ? C'est à l'une d'arrivée, ça ? Non. C'est le marché. Encore. C'est joli, ça. On n'a pas le temps de voir ce qu'il y a dans la ville. Ok. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Vraiment, là, j'ai genre un trou. Je suis là. Bah oui, voilà. Voilà, c'est Singapour. Non, ça reste une ville. Ça reste une ville. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ça reste une ville. Je ne sais pas. C'est trop d'informations. En fait, tu n'as pas le temps de t'acclimater et d'anticiper ce qui va venir à part si tu connais la course par cœur. Je veux dire, par là, pour les anciens circuits, c'est toujours la même chose. Mais, à la fin, tu vois, tu peux t'adapter, tu peux dire, tiens, je vais tourner là, je vais tourner là. Mais les villes, j'ai vraiment du mal à anticiper avec toutes les informations qu'il y a, qu'il faut aller à droite, à gauche. J'ai du mal. Je n'apprécie pas ça comme j'apprécierais un circuit classique. Après, je ne dis pas que je n'aime pas tout ce qui est comme ça change. Les routes arc-en-ciel qui changent, qui ne font jamais le même circuit. Ce n'est qu'un long circuit et qu'on ne fait pas trois tours. Ça, j'aime bien. Mais là, c'est un peu tout le match. Voilà. Voilà pour le test des circuits des deux nouvelles coupes. Donc, la coupe fruit et la coupe boomerang. Pas la coupe Maneguineco, la coupe boomerang. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la course que vous avez préférée. Déjà, la coupe que vous préférez et la course que vous avez préférée. Je pense que comme je vous l'ai dit, ma course préférée c'est le circuit Mario parce que le petit Wiggler est trop mignon. Puis même, entendre les anciennes musiques c'est vachement sympa. J'ai bien aimé aussi le pic Donkey Kong et j'ai bien aimé la nouveauté de l'île de Yoshi. Ça reste simple mais j'aime bien tous les petits clins d'œil qu'ils ont fait pour Yoshi. C'est sympa. Riverside Park, ça va, j'aime bien. C'est simple mais comme je vous ai dit, j'en peux plus des villes. Vraiment, je ne sais pas combien il en reste à caser dans les nouvelles coupes. des trucs de Mario Kart Tour mais j'en peux plus des villes. Voilà tout. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada